Générique Bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, votre rendez-vous quotidien. On vous fait découvrir, bien sûr, tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et on prend soin de vous. Oui, on va vous donner des petites techniques aujourd'hui pour votre bien-être, pour vous sentir libérés, pour vous sentir... Eh oui, aujourd'hui, on va parler de Reiki avec, bien sûr, Delphine, notre maître Reiki. Bienvenue. Bonjour, Stylie. Ça va ? Eh bien, ça va, super, comme toujours. Rien que le bonjour, je me suis senti apaisé. Oh là là, bien installé ? Super. Super. Alors, on va parler justement du domaine Reiki. Déjà, qu'est-ce que le Reiki pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ? Alors, le Reiki, ça date de 1900, donc c'est pas tout jeune. D'accord. Et c'est japonais. C'est le maître Mikao Uzui qui a découvert le Reiki. Et c'est l'imposition des mains sur le corps, par rapport aux sources énergétiques du corps, puisqu'on en a sept, qui sont représentées par des chakras, avec des belles couleurs de l'arc-en-ciel. Et on va positionner ses mains pour, bien sûr, faire passer l'énergie, pour pouvoir libérer et détruire tout ce qui est blocage et qui nous empêche, des fois, d'avoir une bonne santé. Alors, vous travaillez beaucoup sur l'énergie, mais est-ce que lorsque vous posez vos mains sur votre patient, vous ressentez quelque chose aussi ? Est-ce que libérer quelqu'un de son stress n'est pas prendre son stress déjà sur soi ? Alors, pas du tout, puisque moi, je me protège. D'accord. Et puis, c'est surtout qu'en positionnant les mains pour les différents chakras, moi, j'arrive à savoir quel chakra fonctionne mal et a besoin de cette énergie pour redynamiser le corps. D'accord. Et puis, pour après, se sentir mieux. Alors, on a sept chakras. Ils sont situés quelque part dans le corps ? C'est un endroit fixe ? C'est où ? C'est la tête ? C'est le ventre ? C'est le genou ? C'est où ? Alors, les sept chakras sont positionnés au milieu du corps. D'accord. Tu veux que j'en dise plus ? Oui, ça, c'est parce que ça m'intéresse. Voilà. On a tous regardé les dessins animés japonais, les mangas quand on était petit. Effectivement, chakras, ça nous parle. Donc, oui, j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur les chakras. Alors, le premier chakra est le chakra ancrage à la terre qui est rouge et qui descend au niveau des jambes. Jusqu'à arriver au niveau des pieds, puisqu'on est des terriens et on ressent l'énergie de la terre. D'accord. Le deuxième chakra, c'est le chakra orange, où là, c'est plus au niveau du ventre. Et là, on va savoir que c'est le chakra émotionnel de la joie, la gaieté, etc. Ok. Après, on a le chakra plexus solaire, qui est le chakra jaune, qui est le chakra de la confiance en soi et de la volonté. Ok. Le chakra vert, qui est situé à ce niveau-là, où là, on va travailler sur tout ce qui est amour de soi. Ok. La compassion des autres aussi. Et après, on continue à monter le chakra bleu, qui est le chakra de la communication, qui descend aussi au niveau des bras pour tout ce qui est le donner et le recevoir. Ok. On continue à monter le chakra entre les deux yeux, qui est le chakra du troisième oeil, où là, on va avoir l'éguidance et aussi le ressenti. On ressent les gens quand c'est une première rencontre. Ok. Et le dernier chakra, qui est très important, puisque c'est le chakra de la tête, on appelle ça le chakra couronne. qui, lui, va travailler pour tout ce qui est concentration et aussi connexion avec l'univers. Alors, avec quel chakra on a le plus de problèmes ? Quel est le chakra, justement, qui est souvent, je ne sais pas si on dit noué, mais... Bloqué. Bloqué, voilà, j'y étais presque. Mais quel est le chakra qui est souvent bloqué ? Alors, souvent le chakra, puisque souvent c'est lié au stress, c'est souvent le chakra couronne, puisque c'est quand même la tête qui donne les informations au corps. Ok. Donc ce chakra, c'est simple, il faut venir me voir pour qu'on puisse le libérer. D'accord. Pour faire circuler cette énergie libératoire. Et aussi, souvent, on s'aperçoit que le chakra plexus solaire, qui est la confiance en soi, des fois nous joue des tours. Puisque tous ces chakras sont reliés à des organes. D'accord. C'est pour ça que souvent, quand le chakra couronne et perturbé, souvent les gens se plaignent de mal de tête, de migraines, et ainsi de suite sur tout le corps. Donc quand on va savoir quel chakra ne fonctionne plus, on va savoir aussi quelle est la cause du problème. Justement, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir au lieu d'aller voir un médecin ? C'est-à-dire un médecin traditionnel qui va donner une ordonnance, qui va donner des médicaments ? Est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent justement venir vous voir au lieu d'aller prendre des médicaments en pharmacie ? Alors, il y a des gens qui préfèrent venir me voir parce que souvent, j'arrive à trouver la cause du problème. Et une fois qu'on a trouvé la cause, on peut savoir déjà d'où ça vient, puisque souvent c'est des blocages refoulés, c'est des pensées négatives, c'est tout ce qu'on peut se mettre sur soi de négatif. Et on va pouvoir après, en connaissant la cause, pouvoir libérer le problème et se sentir trompé, avec vraiment quelque chose de serein en nous. Et ne plus avoir de stress, ne plus avoir de perte de confiance en soi, avoir le côté émotionnel qui est plaisant. Et tout ça, c'est vraiment important. Franchement, rien que la voix, déjà, ça m'apaise. Je ne sais pas quel effet ça vous fait chez vous, derrière votre écran, mais moi, je suis totalement relaxé pour cette émission. Là, ça va. Voilà, justement, depuis combien de temps vous pratiquez, vous exercez, et comment vous est venu l'amour, je dirais, de ce métier, de cette vocation ? Alors, moi, j'ai commencé il y a 12 ans, le Reiki. Et c'est vrai qu'au début, j'ai commencé déjà par me soigner moi-même. D'accord. Et puis après, c'est vrai qu'on m'a décelé un don. Et on m'a dit, mais Delphine, tu devrais travailler dans le Reiki. Parce qu'il y a plusieurs niveaux à passer. Le premier niveau, qui est le niveau de l'initiation, où on peut se soigner soi-même. Le deuxième niveau, qui est praticien, où là, on peut soigner les autres. Et après, le troisième niveau, c'est maître, que je suis. Et après, le dernier niveau, c'est maître supérieur pour pouvoir faire les formations. Waouh ! Et il faut combien de temps, justement, pour atteindre le dernier niveau, maître supérieur ? Alors, normalement, il faut attendre un an à chaque fois pour passer les niveaux, parce qu'il faut pratiquer. Et puis après, c'est aussi le ressenti de la personne. C'est-à-dire, normalement, je devrais passer mon niveau supérieur, soit en fin d'année ou l'année prochaine. Parce qu'il faut que je le ressente. D'accord. Parce que c'est quand même... On travaille avec des énergies qui sont puissantes, des champs vibratoires puissants. Et quand même, il faut savoir maîtriser tout ça. D'accord. Mais c'est vraiment intéressant. Et justement, donc, on libère du stress. On travaille sur les énergies. Petit conseil pour nos téléspectateurs, peut-être qui sont souvent stressés, qui sont souvent colériques. Est-ce qu'il y a des petites techniques simples qu'on peut utiliser chez soi, tranquillement et, ouais, voilà, simple et facile ? Alors, déjà, la première technique, c'est de savoir bien respirer dans la vie. Ok. C'est-à-dire, pour bien respirer, on inspire par le nez, on gonfle le ventre et on souffle avec la bouche. D'accord. Parce que déjà, cet air qui va passer en nous, va déjà nous libérer et nous faire lâcher un peu le côté émotionnel au niveau du ventre. Et déjà, on va se sentir bien. Ok. Il faut savoir aussi que je travaille avec des huiles essentielles, parce que c'est quand même du naturel. Toujours rester avec le naturel. Donc, les huiles peuvent nous aider à nous détendre ? Les huiles essentielles peuvent nous aider à nous détendre. Et c'est surtout, comme c'est naturel, on ne va pas, je veux dire, avoir un effet toxique au niveau du corps. Au contraire, on va faire un effet naturel. Et le corps va se sentir de mieux en mieux. C'est excellent. Alors, vous m'avez parlé aussi d'une journée, on va en parler. Le 16 novembre, parce que je suppose vraiment que là, ça intéresse beaucoup de personnes. Le 16 novembre, il y a une conférence, si je ne me trompe pas. Vous y serez. Vous aurez des collègues aussi à vous. Est-ce qu'on peut en parler ? Alors, le 16 novembre, c'est un samedi après-midi. Ça se situe à la Créole Beach. Ok. Et donc, il y aura plusieurs conférences à des heures différentes. Moi, je commencerai de 14h à 15h en Reiki, où là, il y aura une démonstration de soins en direct, des intervenants aussi, et puis aussi comprendre et se libérer. Il y aura aussi une méditation de groupe, qui va permettre que tous les gens se sentent bien. Et après, de 15h à 16h, il y aura de la médecine chinoise aussi, qui est très importante. Et après, de 16h à 17h, une mentaliste, qui va nous permettre aussi de travailler sur nos rêves, de comprendre mieux les choses. Et après, de 17h à 18h, je refais une conférence Reiki pour tous ceux qui n'ont pas pu le lire. Oui. Et on termine de 17h à 18h avec de la médecine chinoise. D'accord. Il faut savoir que ces conférences, pour le Reiki et la médecine chinoise, sont de 10 euros le pass. D'accord. Et on offre la conférence de mentaliste. En plus, la conférence de mentaliste, comme dans les films, comme dans les séries. Allez-y, ça va peut-être vous libérer. Justement, quelles sont souvent les causes du stress ou même de la colère ? Est-ce que c'est le travail, la vie en société ? Est-ce que c'est une analyse sur soi-même ? Qu'est-ce que vos clients, justement, qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, lorsqu'ils viennent vous voir ? Alors, la plupart du temps, ils sont stressés. Oui. Et puis aussi, ils s'aperçoivent qu'ils ne savent pas gérer le stress. D'accord. Alors, moi, je leur explique qu'on peut dire stop au stress. C'est une question de fonctionnement de vie, une question de positivité, une question de se dire, c'est vrai que plus on est positif et plus on attire le positif. Oui. Et c'est vraiment pour vraiment vivre pleinement en paix avec soi-même. Alors, j'adore cette phrase. Je vais revenir dessus parce que je voudrais vraiment savoir, et vu que vous travaillez avec les énergies, si cette phrase est véridique, le positif attire le positif. Tout à fait. C'est vrai ou c'est juste une parole, justement, pour se sentir bien ? Non, pas du tout. Non. Parce que quand on est positif, je veux dire, on a cette vibration énergétique en nous qui est positive. Et souvent, on s'aperçoit que, tiens, il y a des portes qui s'ouvrent, on a une façon de vie qui est complètement différente. On dit non au stress parce que, je veux dire, on se protège nous-mêmes. Et il faut savoir que le stress engendre, malheureusement, des blocages énergétiques qui engendrent des maladies. Et c'est vrai que, souvent, on se dit que c'est nous qui nous déclenchons nos maladies par trop de négativité et des choses qu'on pourrait éviter. Alors, comment faire pour rester positif, je dirais, dans un monde comme le nôtre, toujours dans le speed, toujours dans l'exigence, toujours dans le regard des autres, toujours... Enfin, il y a énormément de choses. On aura des actualités aussi. C'est la guerre un petit peu partout. Alors, comment faire pour rester positif ? Petit conseil. Alors, le petit conseil, c'est de travailler sur soi. OK. C'est-à-dire qu'on va s'alimenter de choses positives toute la journée. Comme si on vivait à la journée. OK. Même si on a des buts pour plus tard. Mais quand on vit bien une journée, qu'il se passe bien, que tout se passe bien, on est content le soir. Et puis après, c'est aussi le fait d'être stimulé par tout ça et se dire que, de toute façon, nous, on se protège, on va dire, une bulle de sérénité. Et dans cette bulle de sérénité, on va mettre les choses merveilleuses que nous déclenchons pour nous-mêmes. Donc, c'est notre petit coin de paradis. Voilà. Voilà. On va se ressourcer, puis on réattaque un petit peu le monde. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que, quand on est dans notre bulle de sérénité, toutes les choses négatives qu'on voit autour de nous, on ne les met pas dans notre bulle parce que nous, on ne veut pas attraper du négatif. Voilà. Ici, c'est ma bulle de sérénité. Le plateau de TV Service, c'est votre bulle aussi de sérénité. On se détend. On ne pense pas aux choses négatives. On est bien. Voilà. Alors, si on veut vous voir, vous contacter, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez un local ? Dites-nous tout. Alors, j'ai un local sur Jarry et boulevard Houellebourg, dans l'immeuble Marquisa. D'accord. Et vous pouvez m'appeler pour prendre rendez-vous, bien sûr, au 06 96 85 73 13. D'accord. C'est un numéro de Martinique parce qu'avant, j'étais en Martinique. Voilà, on salue d'ailleurs la Martinique. Martinina ! Et j'ai le plaisir et je suis très heureuse d'être en Guadeloupe maintenant. Ah, voilà. C'est vrai, oui. Les énergies sont différentes. Ah oui ? Ah oui. Bon, je ne vais pas vous demander en plateau quelle est la meilleure, mais je vais vous demander quand même quelle est la meilleure énergie. La meilleure énergie ? Ouais. C'est-à-dire ? Martiniquais, Guadeloupais ? Je dirais qu'en Martinique, elle est très différente. Mais en Guadeloupe, il y a encore plus d'énergie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de sources. Voilà. Et voilà. Effectivement. Mais de toute façon, Guadeloupe et Martinique, on se complète. Il n'y a personne de plus haut, on se complète. Voilà. C'est ça. C'est un équilibre aussi. Mais oui, nos énergies se complètent. Eh oui. En tout cas, merci pour ce petit cours. Honnêtement, ça m'a apaisé. Ça m'a relaxé pour le reste du tournage. On rappelle encore une fois la journée conférence, le 16 novembre, Creole Beach, hôtel. On rappelle les horaires, les conférences. Il y aura un mentaliste, il y aura Maître Raïki Delphine qui est à côté de nous. Et il y aura une médecine chinoise, Joseph Sauvert. Et il y aura médecine chinoise aussi. Il faut juste appeler rapidement pour réserver des passes. 10 euros pour la Raïki et 10 euros pour la médecine chinoise. Et le mentaliste, ça vous est offert. Et le mentaliste, c'est offert. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? En tout cas, merci. Vous revenez quand vous voulez. Quand vous avez une petite nouveauté à nous présenter, niveau relaxation, détente, libérée, vous revenez. Je veux juste rajouter quelque chose. C'est que le Raïki, c'est fait pour tout le monde. Puisque je soigne les bébés, les ados, les adultes et les personnes âgées. Et justement, quelle est votre clientèle ? C'est plus les hommes, les femmes, les jeunes, les plus anciens ? C'est mix. C'est mix. C'est tout le monde ? Tout le monde. Ah ouais ? Tout le monde parce que quand, par exemple, des enfants, des bébés sont libérés, déjà, ils ont plus de chance dans leur vie. Les ados qui ont des difficultés, puisque des fois, ce n'est pas évident de se positionner dans la vie, les parents sont très contents parce que ça change leur vie. Et les personnes âgées qui souffrent de douleurs, on arrive à nettoyer, à libérer ces douleurs. Et voilà. Tout est dit. Direction maître Raïki. Delphine, elle est là pour vous, n'oubliez pas la journée conférence, le 16, venez nombreux, c'est pas cher. En plus, il y a une séance de mentalistes qui vous est offerte. Allez-y, en tout cas, merci encore une fois. Merci, Stiney. Longue vie à vous, justement, mais encore cette discipline, parce que j'ai plein de questions, 15 minutes, c'est court, mais on va y arriver. C'est une discipline bien développée en Guadeloupe avant votre arrivée. Elle était connue déjà. Et est-ce qu'il y a d'autres maîtres Raïki ici ? Alors, il y a d'autres confrères ici. Il faut savoir que maintenant, on rentre au niveau des hôpitaux. D'accord. Pour vraiment soulager des gens qui souffrent et qui ne peuvent plus utiliser de médicaments traditionnels. Donc, c'est vraiment la médecine parallèle qui commence à arriver de plus en plus. Ok. On va rester connectés. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous, on se retrouve, bien sûr, pour un nouvel invité, mais ça, après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021